Bonsoir à vous, ma très chère famille, mes très chers amis. Bienvenue à cette autocouserie de ce jeudi 19h, heure du Cameroun. Ce soir, nous causons du paradis, le paradis. Alors, installez-vous et commençons. Alors, c'est où le paradis ? Pour certains, bonsoir Patricia, bonsoir maman. Bonsoir maman, bien vous passez, je crois que tu as fait un bon voyage aussi. Ah, tu es bien arrivé, merci encore pour tout. Non, il n'y a pas de soucis. Oh là là, je me souviens de ton restaurant. Je suis à l'heure aujourd'hui. Voilà, il partait à l'heure vraiment. Alors, le paradis pour la plupart d'entre nous, c'est au ciel. Et ça, c'est chouette en fait. Mais, c'est où le ciel ? Bonsoir Marie-Gaoum, bonsoir maman, bonsoir, bonsoir à toi aussi. Mais, c'est où le ciel ? Pour beaucoup d'entre nous, le voilà où ? Juste au-dessus de notre tête. Très bien. Est-ce qu'il y a un paradis là-haut ? Moi, je ne sais pas. Et je lis aussi comme vous, que non. Des avions, des fusées traversent la couche d'ozone. Bonsoir maman, bonsoir Justine. Alors, donc si les fusées trapezent la couche d'ozone, sans jamais voir le paradis, c'est qu'il y a un sourcil. Il s'agit donc de quoi ? Est-ce qu'il s'agit d'un enseignement abstrait ? Parce que, à 90%, notre vie est abstraite. À 90%, on sait déjà que demain, les gens demain seront meilleurs. À 90%, on va à l'école, on sait que non. Et puis après ça, on ira travailler chez M. Boutons. Sauf que les 10 autres pourcents qui restent, Bonsoir maman. Ah, pourtant le paradis est sur terre. Voilà, ok. Si le paradis est donc sur terre, ma chère Patricia, ça veut dire que les arbres, les singes, les grenouilles, l'eau, la terre, les coques, le manioc, le pèvres souples, tout ça là, Si c'est ça, le paradis est sur terre, c'est que ça va. Moi aussi, je pense que le paradis est sur terre. Parce que, figurons-nous qu'il y a des papes qui sont partis, ils s'en sont allés, Et on se retrouve avec les squelettes dans un petit bocal comme ça, le squelette d'un pape, ou alors son crâne, Dans un petit bocal là, quelque part là, en Italie, un peu enfoui là-dedans, c'est la sainteté. On ne dit pas non. D'un côté, on va tous les ans, prier, taper le front au sol, Oh oui, c'est lui, c'est tous les ans. Mais, ils ne sont pas au paradis alors. Parce que, s'ils étaient au paradis, nous nous débrouillons tous à y aller. On ne serait pas en train de venir nous prosterner devant la proie. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire que, regardons les choses maintenant autrement. Regardons voir les choses autrement. Voici le paradis. Nous y sommes. Je dis donc, même s'il y a un autre paradis, peut-être qu'on en reparlera, car aussi on aura un peu de temps. Même s'il y a un autre paradis, il faut d'abord traverser la mort. Pour moi, le paradis, c'est tout instant de la vie. Magnifique. Ça aussi, c'est super. On arrive, maman. Vous savez qu'on a d'abord 30 minutes, non? Après, on lance nos questions. Vraiment, c'est super. Éveillez-moi comme ça. Même si l'autre paradis là existe. Non, n'appelez pas. N'appelez pas, s'il vous plaît. Même si un autre paradis existe, commençons d'abord par celui-ci. Nous manquons de quoi ici-bas? Je ne sais pas. Nous allons à l'église. On va dire à un gars qui a vécu ici-bas, le maître Jésus, le Messie. Jésus dit... N'y allons pas. Je dis tout simplement, nous ne manquons de rien. Nous ne souffrons de rien. Nous souffrons tout simplement parce que de notre dépolarisation. Tout simplement. Nous avons tellement de choses pour nous égayer, mais nous préférons nous conditionner et conditionner notre vie. Et pourquoi nous devons conditionner notre vie? Nous avons... Bonsoir à toi, Chamey. Bonsoir, maman. J'ai fini par comprendre que le paradis et l'enfer sont sur terre. Non, je dois t'expliquer, maman. C'est facile de dire que le paradis et l'enfer sont sur terre. Parce que ce que tu appelles l'enfer, en fait, c'est l'autre qui t'insulte. Non, il n'est pas un enfer. C'est ton karma. C'est lui qui t'active, qui te motive, qui te fait vivre. C'est pour ça que nous pensons que de l'autre côté, si c'est dans l'enfer, c'est que c'est un enseignement. Parce que la vie est belle. Nous lisons le livre que Jésus a écrit. Les gens ont écrit. Ils ont parlé de Jésus. C'est vraiment très magnifique. Il a dit, voici, vous êtes là où il faut. Que Dieu lui-même a ouvert la porte, il a regardé la terre comme ça, il a dit, bon, ça va, tout est bien. Il y a le soleil, non, oui. Il y a la lune aussi, non, oui. Il manque quoi là ? Ah, il y a l'air. Ok, d'accord, comme il y a l'air, ça va. Et est-ce qu'il y a l'eau ? Oui, il y a des poissons là-dedans. Oui, d'accord, bon, c'est bon. Et là, est-ce que le champignon pousse à Bangu ? Oui. Ah, le champignon pousse à Bangu, ça va. Est-ce que le manioc de Mangu l'a guéri ? Oui, oui, ça va, le bon manioc, c'est bon. Est-ce que le coq là, que nous avons là-bas chez nous, là d'autre côté, est-ce que ça va ? Oui. Dieu vit que tout était merveilleux. Mais pourquoi vous trouvez qu'il y a des choses qu'il faut encore refaire ? Mais comment ça ? Alors que nous allons prier ce Dieu à l'église tous les jours, mais de quel Dieu s'agit-il donc ? Si vous ne pouvez pas, vous transformer et vivre dans ce paradis où on vous a placé. Mais de quel Dieu parlons-nous donc ? Mbambe Ekoué, qui détermine le paradis et l'enfer si ça existe, maestro ? D'accord, je réponds à ta question. C'est vrai qu'on va effuer au fur et à mesure, mais la question, c'est après. Ce n'est pas grave, Mbambe Ekoué. Qui détermine le paradis et l'enfer ? C'est nous-mêmes. Ce que vous appelez paradis, c'est le positif. Ce que vous appelez l'enfer, c'est ce que vous appelez négatif. Il faut que les deux existent pour que vous aussi, vous réussissez à transcender le mystère de la vie. La vie nous offre tout son mystère. Regardez le soleil. Tous les matins, il nous renaît tout beau, tout frais. Et pourtant, il est là et il a vu nos ancêtres. Vous voyez ? Et si nous aussi, nous renaissons comme le soleil, aurons-nous quelques petits soucis ? Non du tout. Parce que nous allons tomber amoureux ou amoureuses de notre propre beauté. Mais vous êtes beaux, c'est de ça qu'il s'agit. Votre corps, merci beaucoup, Mbambe. Votre corps physique a été taillé sur mesure. Dites que votre poids vous dérange. Si c'est un poids de confort, où est le problème ? Vous avez hérité ceci des parents. Pourquoi vous pensez que quand on dit maladie héréditaire, diabète héréditaire, vous ne pouvez pas aussi avoir un poids héréditaire ? Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas avoir une démarche héréditaire ? Pourquoi vous ne pouvez pas penser aussi que vous avez quelque chose d'héréditaire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qu'il vous supprend ? C'est ça le paradis. Et il est ici sur terre. Nous devons rendre cette merveille que nous sommes, tellement beau, tellement magnifique, tellement spécial, tellement unique, tellement efficace. Parce que nous n'avons qu'un petit moment de vie. Mais pour y parvenir, nous devons parfois transcender justement le bien et le mal. et c'est ça l'objectif que nous devons tous atteindre. C'est ce que nous appelons le bonheur. Si vous voulez vivre dans le bonheur, vous devez tomber amoureux de votre paradis. Ce corps-là est une merveille. Rien que le cerveau jusqu'ici, c'est encore lui qui manipule les ordinateurs. Le cerveau envoie les signaux, il dit au pénis, est-ce que tu es prêt garçon ? La petite fesse qui nous dépasse, là, on fait comment des salles ? Tu ne dis rien, tu ne dis rien. Ben, tu sais, je suis fatigué, je suis stressé. D'accord, bon, c'est compris. Le cerveau suspend rapidement l'énergie qui doit venir alimenter le processus sexuel et paf ! Voilà le cerveau. Ce garçon travaille de manière autonome. Prenons le cas du cœur. Le cœur fonctionne même quand vous êtes inconscient, même quand vous dormez. Ce que vous appelez sorcellerie, il y a une partie du cœur qui va rentrer dans la conscience parce que l'âme doit sortir de son corps. Voici encore une merveille de notre âme, ce que nous appelons esprit. C'est ce machin-là qui possède les talents. C'est notre esprit qui possède nos dons. Mais à quoi ça nous sert d'aller à l'église, nous prosterner tous les jours et demander à Dieu de nous donner des dons ? Mais de quelles dons parlez-vous ? Vous en avez déjà là-dedans. C'est ici là-dedans. Ça dort là-dedans. Dans l'expression de notre cœur, dans l'expression de notre esprit, c'est là-dedans. C'est là. Nous sommes des êtres curieux parce que la vie est un paradis. Mais avons-nous, nous, une vie paradisienne ? Est-ce que dans cette vie, nous essayons de... Nous transformons ce que nous avons, notre corps que nous aimons tant. On ne va pas seulement prendre un bain parce qu'on veut plaire en Barga. Et ce n'est pas un Barga qui en fait la demande pour que tu viennes ici, ici, dans ce monde. Ah non, ce n'est pas un Barga. Ça ne peut pas être un Barga. C'est le créateur lui-même qui a pensé que là, bon, écoute, vous voyez, essayez de descendre par là. Nous devons être fiers, quelle que soit la situation. Sommes-nous alors des parcelles de Dieu, nous les disons ? Puisque le paradis représente bien et l'enfer, le mal, où est Dieu en nous ? Mais attends. Mais Dieu, c'est toi. Ce que tu appelles enfer, là, c'est ton corps physique. Ce que tu appelles paradis, là, c'est ton âme. Nos créations déterminent notre enfer ou notre paradis. Ça dépend de notre polarisation avec l'univers. Non. La création est parfaite. La création, si c'est lui que vous appelez Dieu, sachez qu'en humanisant cet être-là, vous avez donné un pénis à Dieu. Et ça, ce n'est pas bien, c'est dangereux. On ne peut pas humaniser Dieu. Dieu est l'énergie créatrice. C'est le cosmos lui-même. C'est la règle, en fait. C'est lui, l'univers. C'est lui qui s'est transformé en petites choses. Ce que vous appelez autre chose, système, machin, c'est lui toujours. Alors, la création est donc parfaite. Nous avons le choix de vivre comme nous voulons. Si nous voulons être des prédateurs, nous serons des prédateurs. Vous pensez que le garçon qui développe les idées et qui vient vous égorger la nuit, qu'est-ce qu'il a développé ? Il a tout simplement développé l'état de prédateur en lui. Même s'il a hérité ces choses-là, nous, les Noirs africains, on a beaucoup de personnes, et même l'Église aujourd'hui, a trouvé les moyens de couper cette chose-là. C'est-à-dire que des mémoires héréditaires qui ne vont pas vous servir. Parce que le corps ne dépend pas de nous à 100%. Notre corps, notre vie, dépend de nous à 40%. Mais à 60%, notre vie dépend de celui que vous appelez Dieu. Et donc, à 60%, vous devez actionner le processus. La vie est belle, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit vos plaintes, appelez ça comme vous voulez. L'enfer, c'est ce corps. Nous devons torturer ce corps pour guérir notre esprit. Si nous développons de la pitié, si nous voulons nous mettre à la place de tout le monde, si nous voulons porter les défenses de tout le monde, si nous voulons résoudre tous les problèmes et les problèmes de tout le monde, parce que, justement, on va nous applaudir, parce qu'il y a une belle-mère qui va nous dire « Ah, mais c'est bien ma petite vie, vous êtes adorable. » Parce que, parce que, parce que, mais nous nous trompons de chemin. Donc, la création est parfaite. C'est l'homme qui ne se polarise pas. Parce qu'à 40%, il a le choix de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Et on lui a mis tout à côté des pasteurs, des prêtres, des imams, des initiés, des traduits praticiens, des mamans, des oncles, des gens qui peuvent lui dire « Ecoute, lève-toi. » Mais c'est vous qui refusez de se lever. Parce que, justement, vous pensez qu'en vous levant, on va vous maudire au ciel. Mais de quel ciel parlez-vous ? Si nous sommes donc des enfants de Dieu, de quoi avons-nous encore besoin ? Nous sommes déjà une grâce. Être enfant de Dieu, veut dire, « Ma création a réussi. » Le seul rapport que nous avons avec Dieu, c'est que nous devons nous connecter à l'univers. Se connecter à l'univers signifie « Je suis en phase avec moi-même. » Le reste se fera tout seul. C'est les 40% que la nature vous demande de faire. Donc, à 40%, votre vie vous appartient. Maintenant, si vous vous dépolarisez, vous serez dans l'enfer parce qu'il y a un gars juste à côté qui a son instrument, sa technologie, et qui viendra vous récupérer. Parce que, désormais, depuis que vous vous appelez le mari de terre, on ne vous comprend plus. Vous vous séparez de tout, en fait. Vous voulez vivre quand même, messieurs, parce que c'est comme ça qu'on veut être politicien, on doit vivre. Mais vous parlez de quoi quand on parle de la politique ? Il s'agit de l'être humain. Je ne parle pas de Dieu. Ngo, je veux dire que nous créons oui par nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Ngo, bien sûr, Marie. Mais bien sûr, c'est ce que nous créons là-dedans qui nous produit. Je veux vous dire, je suis allé faire des recherches dans un pays, quelque part là, en Afrique de l'Ouest. J'ai vu des femmes qui allaient se retirer, elles allaient en brousse parce qu'elles attendaient un bébé. Elles voulaient un bébé. Et elles y allaient et elles s'asseyaient sur des rochers, elles attendaient et écoutaient, entendre le cri d'un enfant. Quand elles descendaient de la colline, elles imitaient à l'identique ce cri. et ma question, c'est mais pourquoi elles continuent, elles n'arrêtent pas de crier ? On dit non, c'est parce qu'elles veulent ramener l'enfant dans la maison. Vous voyez que la création, quand on est encore à des petits niveaux là, en pensant que l'enfant, c'est parce que c'est un accident, non, il n'y a pas d'accident dans la vie. Nous avons voulu un enfant longtemps, même d'ailleurs, même parfois dans notre inconscience, nous l'avons eu. Pour ceux qui n'en ont pas encore, ça va arriver. Mais à 80%, nous créons une certaine vie parce que nous donnons de la valeur à des choses qui n'en valent pas la peine. Nous donnons de la valeur à des êtres humains qui n'en valent vraiment pas la peine. Vous forcez quelqu'un à vous aimer, il s'agit de quoi vraiment ? Vous parlez de quel amour lorsque vous le forcez à le faire ? Mais un jour, il va dire, je suis fatigué d'état de force là, mon frère, tape-moi où je meure ici. Ça arrive ! Vous allez tout faire. Braiser le poisson là-bas sur le ciel, ça ne va jamais rien changer. Allez-y au Luxembourg, amenez-lui la cravate de papou, je ne sais pas, ça ne peut pas changer. Achetez-lui la paire de Gaudas du roi Ibiliton, ça ne peut pas changer. Allez même lui chercher même le vin de Raphaël au village, nada. Parce que son cœur ne peut donner que ce qu'il a. Voilà comment nous chutons dans tout là-dedans. Et nous détruisons cette chose-ci sacrée, nos dents, nos potentiels, ces énergies-là qui doivent nous aider à revenir et à devenir efficaces tout au long de notre chemin. La vie, elle est très longue, ne croyez pas que c'est vous qui décidez de votre vie, non, vous êtes là. Vous décidez de ce que vous devez faire. Vous décidez de vos actions. Vous décidez de vos sentiments. Vous décidez de vos pensées. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Que la paix du Seigneur soit avec vous, Maître. Oh, Pasto, Pasto Béaïap. Merci beaucoup. Je vous présente le pasteur Béaïap. Donc, voilà. Bonsoir, mon frère pasteur. Bonsoir à tous. Bonsoir, Angemel. Alors, Duchesse, si tu forces une personne à t'aimer, c'est que tu manques de confiance en toi-même. Mais le problème, c'est que nous émettons souvent des faux signaux. Et quand nous émettons des faux signaux, il y a un magnétisme qui nous tient. Parce que, longtemps, tout petit, et même dans les profondeurs de notre être, le Créateur nous a donné des outils. Nous avons appelé ça le magnétisme. Ce magnétisme, nous le produisons par un processus abstrait. C'est-à-dire, c'est l'âme, c'est votre esprit qui produit ça à travers des dons que vous ne connaissez pas. Il y en a tellement comme ça. Le Créateur a tellement fait. Ce corps est une merveille. Si c'est de ce Dieu que vous parlez, je dis, ce corps est une merveille. Alors, donc, parfois, vous êtes destinés à vivre une certaine vie avec des personnes d'une certaine carrière. Mais bon, l'autre garçon de l'autre côté aussi, lui aussi, c'est pareil. Vous pouvez donc vous connecter par la magie du magnétisme. Le problème, c'est à un moment donné, vous vous êtes très actif, mais lui, il est très passif. Donc, il y a ce qu'on appelle donc une incompatibilité. L'incompatibilité de la fusion. Et là, elle est née parce que lui, il est toujours paresseux. Il se réveille à 14 heures. Il veut d'abord manger avant d'aller rendre visite aux gens. Et même quand il va rendre visite aux gens, ce n'est pas des personnes qui peuvent vous produire ce que vous vous attendez d'un homme. Vous voyez, cette incompatibilité crée des mouvements. Et donc, du coup, comme vous, vous êtes déjà connecté à lui, vous vous peinez à lui rendre la vie facile. Il ne comprendra pas, il est ailleurs. Et donc, du coup, vous avez la sensation de courir dans le sac. Mais non. Il y a des jeux qui se sont joués. Il y a des connexions qui ont été faites. Parce que justement, vous fusionnez ensemble. Il est créé. C'est créé. donc, qu'est-ce que vous devez faire? Apprenez à tomber d'abord amoureux de vous-même. aimez-vous comme personne ne doit vous aimer. Rendez-vous tellement beau. Gonflez votre ventre. Moi, je venais d'avoir un bidon. Regardez comment je suis devenu place. En deux semaines, j'ai décrit cette histoire-là. J'ai dit, bon, ça va, ça va. Ouh, les enfants me disent, ouh, tonton, tu as un gros ventre. Je dis, c'est bon, ça va, ça va. Mais quand je regardais autour de moi, je voyais mes amis, ah, mon Dieu, mais qui va payer la taxe sur les affaires avancées? J'ai dit, non, moi, je ne peux pas payer cette taxe. Vous avez un corps magnifique qui obéit à ce que vous voulez. Mais quelle conscience avons-nous donc? Mais quelle sorte de personne sommes-nous donc? Mais qu'est-ce que nous voulons atteindre en fait? Si c'est dans le bonheur, pourquoi supplier la vie? La vie est déjà là. Mais le soleil le sait, c'est pour ça que tous les matins, il renaît tout beau. Mais alors, vous, vous le savez, mais bon, ça va. Et puis après, on va confier ça au Seigneur Jésus-Christ. Mais non, vous êtes déjà souillés. Le Seigneur Jésus-Christ que vous allez chercher ne viendra pas, si c'est le vrai. Parce que si c'est le vrai, il aime la beauté. Vous avez vu le pauvre. Il était toujours tout beau. Il ne se plaignait jamais. À peine on vous a mal. Oh, qui a vu? Non, qui a vu? Ah, moi, je suis comme ça. Non, j'ai fait trop de bien aux gens, mais bon, on vous a forcé à faire du bien aux gens. Non, c'est une décision personnelle, avancée. Mes chers amis, c'est maintenant la série de questions-réponses. J'attends vos questions. Ah, c'est très important que chacun de nous, oui, ça c'est jamais. chacun de nous sache sa propre valeur. mais c'est parce que nous confions nos vies à des personnes, parfois qui n'en valent pas la peine. Et vous dites, je lui ai même donné ma vie. Regardez ce qu'il m'a fait. Il ne t'a rien fait du tout. C'est une décision que tu as prise de rester avec lui. Pourquoi tu dois regretter de cette décision? Il faut éviter de regretter parce que le regret est un mauvais véhicule qui vous assombrit. La vie, la vie est passée, les choses avancent, avancez, mes chers frères. Le pasteur est peut-être plus haut là. En fait, le sujet, c'est le paradis. Oui, nous allons mourir. Mais oui, il est possible que notre vie, notre esprit, vive en paix de l'autre côté. Mais les hommes vous ont donné cette clé, ils vous ont dit, repose en paix. Mais repose donc, parce que la vie n'a jamais été facile. La vie a toujours été, à des moments donnés, des surprises, l'inévitable, des décisions qu'il faut prendre, des pleurs qui ne coulent pas, des larmes qui ne circulent pas, tellement de maux qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas, à un moment donné, on se tue, on se détruit, on tombe malade. Non, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas donner celui-ci à quelqu'un. Transformez d'abord votre vie en paradis. Et vous allez voir que de l'autre côté, votre esprit vivra en paix. Vous allez donc opérer votre retour vers les dieux ici. Mais c'est ce que nous avons, quand je parle des esprits errants, nous avons des gens qui ont tellement offensé le monde, parce qu'ils se sont offensés, à eux, ils se sont offensés. Ils sont morts avec des douleurs. Mais quand ils arrivent de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut ? Ils ne sont pas en paix, ils sont tourmentés. Mais c'est ça l'enfer. Parce que, je passe sous le contrôle de Paul Pasto, parce que même quand Jésus disait à celui qui était à côté de lui, maintenant tu es avec moi au paradis, enfin tu as libéré, tu t'es libéré des chaînes. Mais l'esprit ira vivre en paix au paradis. Je vous ai toujours dit, que la parole du divin est sacrée, lorsqu'elle n'est pas conditionnée par une tradition, lorsqu'elle n'est pas conditionnée par une église, lorsqu'elle n'est pas conditionnée par une culture, lorsqu'elle n'est pas parce que notre vie ne dépend que de nous. nous ne devons la confier à personne. C'est une décision que nous prenons. Un bon prêtre, un bon pasteur, un bon tradit praticien, un bon initié, un bon imam ne va pas vous rejeter. Il vous écoutera et discutera avec vous sans vous imposer quoi que ce soit. Parce que, ce sont des supports en fait. C'est eux qui doivent vous pousser à évoluer. Quand vous tombez malade, vous venez nous voir. de toutes les façons c'est comme ça. Quand vous tombez malade, si c'est une maladie spirituelle, vous allez voir le pasteur. Mais pourquoi il va vous rejeter ? Vous allez voir le prêtre. Mais non, nous sommes tous des hommes. Et nous avons tous le devoir d'atteindre cet état, d'atteindre le bonheur. Le bonheur c'est-à-dire lutter quand même. Mais est-ce que la vie est une lutte ? Non. Avancer quand même. Devons-nous avancer ? Oui. Que devons-nous faire ? Restez peut-être au-dessus du bien et du mal. Que vous le vouliez ou pas. Comme chaque coeur ne donne que ce qu'il possède, il y aura toujours quelqu'un qui possède quelque chose de négatif. Et qui va vous traiter de vampire alors qu'il ne vous connaît même pas. Mais qu'allez-vous donc changer ? La seule chose que nous pouvons changer, c'est notre manière à nous de voir la vie désormais. Ben oui. Maître, j'ai rêvé que je suis morte et j'assistais à mes obsècles. Oui. Je vous ai dit ici que lorsque j'interprète les rêves, j'ai tellement de questions à vous poser. Parce que les rêves ont des nœuds. Ce n'est pas parce que vous avez assisté à vos obsèques que forcément ça doit avoir ce qu'on a écrit dans le livre de Google. Non. Donc vous allez prendre une consultation. Vous allez laisser votre numéro. il y a mon assistante va vous contacter. Et comme ça, on a deux heures de consultation. Ne vous gênez pas. C'est sur Appel Vidéo pour ceux qui sont à l'extérieur. L'homme ne recolte que ce qu'il aura sémé. Naturellement, Papa, je suis d'accord avec vous. Oui, à tes obsèques, Maringo, s'il te plaît. Tu es comme ça, on va en discuter. On a deux heures, on aura deux heures. J'aurais tellement de questions à te poser. Tu comprends, maman, ne te gêne pas. Alors, et c'est vrai, Papa Sto, mais nous ne recolons que ce que nous aurons sémé. Mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que la pensée que nous avons, elle est vivante. Les actions que nous posons sont vivantes. Le sentiment que nous avons vis-à-vis de l'homme est vivant. N'appelez pas. Pardon, écrivez. Pardon, c'est déjà la série de questions, réponses, j'attends vos questions. Mais tout est vivant. Dès lors que vous êtes vivant. Si vos pensées ne produisent plus rien, ça veut tout simplement que vous les avez neutralisées. Par exemple, vous avez pour ambition de devenir un multimillionnaire. Mais tous les soirs, vous êtes au bar en train de brûler les bières carrément. C'est cette bière quand on n'a rien fait, quatre Guinness quand on n'a rien fait, restaurant par-ci, restaurant par-là, alors que vous ne gagnez pas assez. Comment serez-vous milliardaire? Vous avez la pensée, mais le corps n'est pas motivé. Parce que ses besoins sont ailleurs. Les besoins de l'esprit sont ailleurs. Et donc, vous êtes séparés. Non, pour réussir votre vie, il faut d'abord, il faut d'abord vous unir avec vous-même. Merci Ngo Oum. On a encore dix minutes pour les questions-réponses. Questions-réponses maintenant. Posez vos questions, mes amis. Nous parlons du paradis. Avant d'aller dans le paradis du Seigneur, du Créateur de notre côté, commençons déjà par celui-ci. Habillez-vous bien. Coiffez-vous bien. Tombez amoureux de votre corps. Aimez celui que vous voulez aimer. Ne regrettez de rien, c'est la vie. N'acceptez pas que les gens vous jugent. N'acceptez pas que les gens vous conditionnent. Il s'agit de votre vie. Nous sommes le maître de notre vie. Notre vie, nous devons la créer dans notre imaginaire. C'est comme ça. Nous devons exercer de la pression quand nous voulons exercer. Mais à nous-mêmes, réfléchissons mûrement. Quand je dis réfléchir, ça veut dire travailler de concert avec votre mental. Vous voyez que le Créateur a même créé le mental où tout s'organise. Ce que vous entendez, ah, dans vingt ans, je crois que je serai, non, vraiment, c'est une vocation. Ce sont des dons. Mais qui les a créés? C'est Dieu qui les enfuit en vous. Il est le don, en principe. Vous êtes déjà un don pour le Créateur, lui-même, vous êtes son don. Vous êtes un don pour lui, mais il vous trouve parfait. Il n'a rien à vous reprocher. C'est vous que vous soyez inapte, je ne sais pas, non voyant. Vraiment, ne cherchez pas à chercher. Ne cherchez pas à lutter contre votre propre vie. sans c'est à rien. Vivez votre vie en toute liberté. Allez-y où vous voulez, c'est votre vie. Rien ne doit vous conditionner, même pas la tradition. Parce que la tradition est déjà là en vous. À 50%, vous êtes une partie de votre papa. À 50%, vous êtes une partie de votre maman. Vous avez déjà la tradition. La tradition, c'est vous qui l'avez créée. Le rôle de la tradition, c'est de vous soutenir. Vous accompagner jusqu'au bout. et non pas de vous forcer à donner des vins, des palmes, donner de l'argent et puis parce qu'on va vous dire qu'on va aller causer avec le crâne de votre père. Mais il s'agit de votre père. Si on veut causer avec le crâne de votre père, ça doit se faire avec votre volonté. Il s'agit de la culture. Si ça se fait avec la religion, mais c'est naturel. Votre Seigneur Jésus-Christ est mort pour la croix pour vous. De quoi avez-vous donc peur maintenant? Marchez donc qu'il y a de nous. Soyez donc curieux à la vie. Il parcourait des villes entières. Et vous, alors, vous faites quoi? À vous cloîter dans la chambre, à lire du matin au soir, à ne jamais sortir et à penser que ça va tomber du ciel. Mais non, mais... S'il n'y a pas de questions, mes amis, de quoi qu'on a encore 5 minutes. Mettez votre vie en activité. Ce n'est pas un garçon ou une fille que vous avez rencontré quelques années seulement qui va venir vous imposer ce qu'on n'aimait pas faire. Non, c'est vous. Vous avez fait le choix de le faire, vous le faites. Et quand vous le faites, faites le bien. Même si ça tourne mal, ne regrettez jamais. C'est la vie. On avance. Vous n'avez pas à vous juger. Vous n'avez pas à vous contredire. Chaque fois qu'il y a contradiction, alors sachez que vous êtes dépolarisés. des questions. Peut-être que vous vous croyez qu'au paradis, là-bas, il y aura le soya. Là-bas, c'est pour que l'esprit vive en paix. Il n'y aura pas de soya là-bas. Encore sept minutes. Un gemelle. Peut-on avoir de la magie en nous sans le savoir ? Mais vous êtes déjà une magie. Maintenant, la magie dont vous faites allusion maintenant, c'est peut-être une forme de sorcellerie. Si vous avez la magie sans le savoir, il faut voir si cette magie vous aide à évoluer, sans rien vous demander en retour, ça va. Il n'y a de aucun sourcil. Mais si c'est une magie qui vous demande en retour ou alors une magie qui vous met tout le temps en contradiction à vos pensées, cherchez à vous guérir, c'est tout. Parce que la bonne magie, c'est déjà vous-même. Vous avez déjà la magie qu'on appelle le corps physique. Avec l'estomac, le foie, la râle, la tête, tout ça, les cheveux. D'ailleurs, on est en train de faire le pécop maintenant sur les joues. Donc, la magie physique est parfaite. Vous avez maintenant la magie de l'âme. Quand on vous voit sourire, on dit, merde, elle a un don qui a vu ça, mais ce n'est pas possible. Cette fille, elle me plaît à moi. Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'attise, elle me dépasse. Mais c'est une magie. Dans la prochaine magie qui vient là, écoutez, si elle ne se polarise pas avec ce que je viens de citer là, non, allez vous faire débarrasser ce machin. C'est de la sorcellerie dangereuse. Parce que ça, ça va vous rendre ça va vous compliquer la vie. Vous serez mecs, vous serez chétifs. Les choses ne vont jamais avancer. Vous allez tourner sur place à applaudir les autres. Mbambe, merci mon frère pour ces claires explications. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Encore deux minutes. Peut-être que c'est pour la dernière question. Donc, la véritable magie, c'est vous-même. Souriez aux autres. Offrez-le la magie que vous êtes. Vous n'avez pas la magie. La magie que vous avez, c'est votre personnalité. Et nous avons, Dieu seul sait, nous en avons tellement de milliards de personnalités que je ne sais même pas si tout au long de votre vie, vous allez réussir à expérimenter toutes ces personnalités que vous avez. Je suis dit, vous pouvez vous transformer en mendiant. Ça arrive. Vous pouvez vous transformer en seigneur. Ça aussi, ça arrive. Vous pouvez vous transformer en qui vous voulez. Ça, ça arrive. Ça, c'est votre magie à vous. Maintenant, vous, vous êtes une magie. Mais comment peut-on donner la sorcellerie à quelqu'un dans les rêves? C'est aussi simple. Vous savez, il faut comprendre que c'est un monde abstrait. Les rêves que vous appelez les rêves, il suffit seulement qu'on vous connecte avec un certain pôle ou alors un certain espace. C'est aussi fait. C'est-à-dire que pour qu'un sorciere revient dans vos rêves, il peut aussi manger avec vous à midi. C'est aussi simple. Nous mangeons dans le même plat le soir, il revient. Il a déjà fait des dépôts. Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas utiliser, vos forces abstraites. Mais lui, il s'est utilisé sa force abstraite. C'est sa technologie. Donc, même en vous serrant la main, il peut vous transmettre quelque chose et le soir dans les rêves, il vient utiliser votre vie. Naturellement, parce que vous passez le temps à vous plaindre. Vous pensez que vous êtes quoi? Vous êtes son véhicule désormais et il le sait. Il connaît vos faiblesses puisque c'est lui, c'est nous qui lui présentons nos faiblesses. Ah, tu sais, moi, je suis moins mal chanceuse. Mais comme tu dis à mal chanceuse, ça va. Comme les mots ont des pouvoirs, le soir, il s'occupe de ce mot et puis c'est ce mot qui l'amène vers vous. Terminez, vous devenez dans un foyer de mal chance. Après ça, tout le monde vous aït même pour rien. Voilà, donc on peut donner la sorcellerie à quelqu'un dans les rêves. Dans les rêves, il vient juste faire la finalisation. C'est tout, c'est de la sorcellerie. Il peut vous donner une très mauvaise sorcellerie. Ah bon, votre maman aussi peut vous donner une sorcellerie. C'est un lègue. Dans ce rêve-là, c'est les rêves de lègue. C'est-à-dire qu'on vient vous léguer quelque chose, un pouvoir. Mais je vous ai dit, tout bon pouvoir doit contribuer à votre réussite. Sinon, c'est un mauvais pouvoir. Tout bon pouvoir ne sépare jamais. Un bon pouvoir unit toujours parce que Dieu veut dire union. Unis d'abord votre corps et votre esprit. Un mauvais pouvoir sépare votre corps de votre esprit. C'est pour ça que nous rentrons dans des désespoirs. C'est pour ça que nous développons sur des dimensions physiques, des maladies, des pathologies terribles et même des cancers. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, même la tuberculose, aujourd'hui, c'est le dada de n'importe quel petit jeune sorcier. Voilà, même celui qui ne sait pas encore, qui n'a même pas encore son véhicule, peut déjà le faire. Voilà, c'est aussi simple. Donc, la sorcellerie, ça se fait. Bien, maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que parfois, le village même aussi peut vous donner la sorcellerie en fonction de votre appartenance cosmique. Si le village reconnaît en vous quelqu'un qui peut conduire à la destinée de ce village, le village vous donne tout ce que vous avez. Donc, vous pouvez dans la nuit entendre des sons de tambour ou tum 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 tum. Oui, on vous emmène dans un monde où on vous charge là-bas et puis on vous ramène dans ce monde. Mais sauf que cette forme de sorcellerie n'est pas destructrice. Le village vous a donné ce que vous avez droit. Vous avez droit à ça. Donc, ça c'est la bonne sorcellerie. Mais, quand un village vient taper le tambour et puis vous vous réveillez en train de danser le midjan, vous vous réveillez tellement fatigué, tellement épuisé, faites très attention. Mes amis, on est en train de vous bouffer. C'est l'affaire réglé. Bonne soirée à vous. Rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 19h. Merci encore.